Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 qui se sent trop faible. Dieu n'a pas besoin de briser des êtres pour s'imposer. La douceur de Dieu n'est autre que sa toute-puissance. Voilà déjà ce que nous relève l'exemple éclairant entre tous du Fils unique de Dieu, le doux Jésus, le vrai roi de la terre. La douceur de Dieu Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. De fondement, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens Frère, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Gloire et louange à toi, oh Dieu vivant, Gloire et louange à toi, oh Dieu vivant, Gloire et louange à toi, Est-ce que vous ne percevez pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Cet Esprit de Dieu, qui est le sceau brûlant qui unit le Père et le Fils, sera également le sceau brûlant de l'unité des chrétiens en qui il demeure, car il a un autre nom qui est Amour. Esprit d'Amour qui est chez lui, dans le fond de chacun de nos cœurs, et qui est également chez lui, au milieu de ceux, même s'ils ne sont que deux ou trois, qui se réunissent au nom du Christ, et demeure ainsi enraciné en lui et fondé dans l'amour. Dans cette union des disciples du Christ, vivifiée par l'Esprit, c'est bien le mystère de l'Église que nous apercevons, et il est juste et bon de dire qu'elle est temple et demeure et sanctuaire. Mais cela ne suffit pas, car si on en reste à cette seule image de la construction, très vite vient s'ajouter, comme en surimpression, l'idée d'un dehors et d'un dedans. Et alors que nous nous mettrons spontanément à l'intérieur, d'autres, ceux qui n'ont pas connu le Christ, se verront relégués dans les ténèbres extérieures. Encore des portes fermées, encore des murs. Bien sûr, il est vital que l'Église exprime pour nous chrétiens une idée d'intériorité. Pourrions-nous vivre en dehors du cœur de Dieu ? Mais nous ne voulons pas que cette intériorité se referme comme une porte derrière nous. Qu'elle soit donc ouverte, cette intériorité, et accueillante à l'autre. C'est pourquoi l'image de la demeure du temple n'épuise pas la réalité de ce qu'est l'Église. Elle donne juste à contempler une facette de son mystère. Bien vite, il faut la compléter, en disant par exemple que l'Église est communion d'amour et circulation de l'Esprit-Saint, lui dont justement nous entendons la voix, mais ne savons pas d'où il vient ni où il va. Et alors, merveille, nous découvrons que l'Église atteint tous ceux qu'atteint notre amour. Oui, nous découvrons que l'Église atteint tous ceux qu'atteint notre amour, ou plus exactement, cet amour qui vient de plus loin que nous et que nous acceptons de laisser circuler en nous et à travers nous. Dans le vaste refuge de notre prière, dans le grand filet de notre attention fraternelle, tous ont une place, ceux qui sont loin et ceux qui sont proches, afin que nul ne soit rejeté. Mais demanderez-vous, frères et sœurs, quel rapport avec la dédicace de la basilique du Latran que nous commémorons en ce jour ? Quand le pape François a été élu, il s'est défini lui-même, premièrement, non pas comme pape, c'est-à-dire comme chef de l'Église, mais comme évêque de Rome, celui qui préside à la charité de tous, le serviteur des serviteurs de Dieu. Alors saint Jean de Latran, qui est précisément la cathédrale de l'évêque de Rome, symbolise donc un peu, incarne, si l'on veut bien, ce cœur de l'Église, d'où part et revient un amour qui irrigue le vaste corps du monde entier. « Je suis fille de l'Église », disait sainte Thérèse d'Avila au moment de mourir. Oui, chacun et chacune, nous le sommes, vivant des battements d'un même cœur, respirant un unique amour qui doit parvenir aux extrémités de la terre. qui doit parvenir aux extrémités de la terre. ... ... ... ... ... Seigneur, entend notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entend notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Sois béni, Seigneur, pour tous les baptisés de par le monde, pierre vivante de ton Église. Que ton Esprit Saint sans cesse les sanctifie. Nous te prions. Seigneur, entend notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Sois béni, Seigneur, pour le don de Dieu qu'est le Pape François. Que ton Esprit Saint l'assiste et le conduise dans sa mission de pasteur de ton Église. Nous te prions. Seigneur, entend notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Sois béni, Seigneur, pour les prêtres diacres, laïcs et consacrés, qui servent le peuple qui t'appartient. Que ton Esprit Saint les fasse grandir dans la charité. Nous te prions. Sois béni, Seigneur, entend notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Sois béni, Seigneur, entend notre prière, écoute-nous. 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 Seigneur Jésus, tu nous as unis en un seul corps pour nous tourner vers ton Père. À ton commandement, nous osons dire... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sois béni, Seigneur, entend notre prière, écoute-nous. Sois béni, Seigneur, entend notre prière, écoute-nous. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a choisi des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous en donnant son Dieu. Amen. L'Ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes, Jésus, le fruit de ton sein. Et elle béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes, Jésus, le fruit de ton sein. Et le Seigneur est béni. Et le Verbe s'est fait cher. Et il a tomberé parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est béni entre les femmes, Jésus, le fruit de ton sein. Et le Seigneur est béni. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. 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 ... 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